Parfois elles sont évidentes et parfois elles jouent à cache-cache avec la nature du lieu. 31 œuvres se partagent à nouveau le parc de Silasie à Baie, sorte d'exposition-balade que les artistes apprécient à chaque édition. On a un parc, on a une promenade et puis on fait passer les gens à l'intérieur de ça pour découvrir des sculptures. Donc aussi par rapport à un artiste, ce qui est intéressant c'est d'avoir un contact avec le public. Et Olivier Estopé sait de quoi il parle. Le sculpteur vaudois est présent pour cet événement depuis la première édition. Sa sculpture, comme les autres, vont vivre dans cette nature pendant plus de 4 mois. Finalement ce qui est intéressant c'est aussi à chaque édition de pouvoir connaître ou suivre le travail d'un artiste dans la durée. Parce qu'on ne se représente pas maintenant ce que ça veut dire, mais tous les artistes qui sont là ont une œuvre qui s'est développée sur une vie. Ce sera peut-être également le cas pour cette œuvre-ci. La sculpture est signée Eva Teta, une artiste qui participe à cette exposition pour la première fois. En fait moi ce que j'attends de ma participation à ce genre de manifestation, c'est l'échange, c'est le fait de tout ce qui se passe autour, de vous parler là par exemple maintenant, c'est aussi le fait de rencontrer les autres artistes, leur point de vue, leur manière de travailler, leur parcours. C'est super intéressant. Par exemple monsieur Estopé, qui est là depuis le tout début, c'est génial de pouvoir participer en parallèle avec quelqu'un comme ça et puis tous les autres artistes qui ont tous leur parcours derrière. Échange entre artistes, échange avec le public, autour d'un thème populaire et inspiré, entre bois, eau et vent, les œuvres de Béart vous proposent un autre regard sur l'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada